Ok, donc c'est bien, on va commencer donc cette séance, donc j'espère que vous allez bien. On va continuer toujours notre discussion sur le chapitre 2, donc je vais essayer de partager mon écran avec vous. Ok, partage. Vous arrivez à voir mon écran ? Oui, monsieur. Ok, donc on va commencer cette première partie de la science, donc on va toujours continuer notre discussion sur les menaces réseau. Donc avant de commencer le cours, il y avait quelques événements des attaques de cybersécurité, donc dernièrement, des grandes attaques telles qu'il y avait des pirates qui ont violé des informations confidentielles de la police d'ici, ça veut dire au niveau des États-Unis, Washington, D.C., une grande attaque. Donc il y avait « The Metropolitan Police Department of the District of Columbia has become the latest highest-profile government agency to file victims to ransomware attacks ». Donc ces attaquants, ils ont un peu essayé de voler à peu près 250 gigas de données, des fichiers qui sont non cryptés, et ça c'est vraiment, comme on a dit le chapitre 1, donc même personne n'est à l'abri de ces attaques de cybersécurité. Il y a aussi une grande attaque contre une grande entreprise aussi ces derniers jours, une attaque contre Apple, donc une grande cyberattaque, donc par un ransomware toujours. Et les attaquants, ils demandent 50 millions de dollars de la part d'Apple. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'ils ont déjà des informations concernant, ils ont arrivé à violer les informations et attaquer le Quantum Computing Inc. Donc Quantum Computing Inc. c'est une entreprise qui se trouve à Taïwan et qui réalise des collaborations avec Apple. Et donc parmi les captures qui ont été violées, donc parmi les derniers produits d'Apple, ça veut dire les attaquants, ils ont dit « Voilà Apple, soit vous allez payer ce montant ou bien on va divulgariser des produits qui sont confidentiels d'Apple. » Donc je vais faire un petit rappel concernant les parties qu'on a discutées la dernière fois. Donc concernant, on a parlé sur le modèle général de menace. Donc on a dit, donc je connais Karnashouïa, le modèle général de menace. Donc qu'est-ce qu'on a dit sur ce modèle général de menace de n'importe quelle communication réseau ? Donc je connais Karnashouïa, qu'est-ce qu'on a dit sur ce modèle général de menace ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Oui, monsieur. Ok, donc. Donc qu'est-ce qu'on a dit concernant ce modèle général de menace ? C'est une vue du système, de manière de sécurité. C'est une vue du système. Ok, quoi d'autre ? Donc qu'est-ce que ce modèle général de menace, surtout dans les réseaux ? Donc on a parlé sur les menaces de réseau et on a présenté la première chose qu'on a présenté dans le chapitre 2. C'est un modèle général de menace. Je n'ai pas dit que le modèle général, qui est très connu, le « friend and enemies ». On a présenté un « Alice » et un « Bob », donc deux entités qui désirent communiquer en utilisant un réseau. Et on a présenté un attaquant, ou bien l'islaminé à 3D, donc qui veut, soit, on peut classer les attaques en général sur les réseaux sur quatre catégories. Selon le modèle de menace, on a les attaques d'interruption, donc un attaquant, il peut interrompre la communication entre deux entités, ou bien plusieurs entités dans un réseau. Il a la capacité de faire l'interception, et il peut faire la modification et la fabrication. Donc ça, c'est une classification qui est basée sur le modèle général de menace. Si on a parlé sur une deuxième catégorie de classification des menaces ou bien des attaques réseaux, on a dit qu'il existe deux grandes catégories, les attaques passives et les attaques actives. Donc ça, c'est une classification selon la nature de l'attaque. Et on a présenté donc la différence entre une attaque passive et une attaque active. Qui peut nous rappeler quelle est la différence entre une attaque passive et une attaque active ? Une attaque passive, c'est une attaque qui fait juste l'écoute, sans modification. Ok, oui, c'est vrai, sans modification, sans ajout, sans suppression. Oui, et une attaque active ? Une attaque active, c'est la modification, l'ajout, la suppression. Exactement. Donc chaque fois, un attaque, on essaie de changer les informations ou bien d'ajouter ou bien de supprimer. Donc on parle des attaques actives, exemple des attaques actives, les attaques de modification, les attaques d'interruption, les attaques de fabrication ou bien les attaques d'injection. Donc on a aussi parlé sur une troisième classification, les attaques internes et les attaques externes. Donc ça, c'est parmi aussi les modèles utilisés. Et ça, donc, c'est une classification qui est selon l'origine de l'attaque ou bien la localité de l'attaquant. Il y a l'origine de l'attaque, mais l'externe, ça veut dire que si nous avons un réseau interne, normalement, nous avons un employé ou bien un stagiaire qui attaque les serveurs ou bien les systèmes du réseau de JNN. Donc on a une attaque qui est interne. ou bien si l'attaquant se trouve à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça, on parle des attaques qui sont situées ou bien des attaques externes. On a aussi parlé sur le modèle stride. Donc ça, parmi les modèles très utilisés dans le trait modeling ou bien les modèles de menace. Donc au niveau du stride, donc qu'on parle, est-ce le spoffer, le tempering, repudiation, information, disclosure, denial of service, elevation of privilege ? On a dit que c'est une classification selon le but de l'attaquant. Donc soit l'attaquant, il désire de faire des attaques de spoffer, soit des attaques de tempering, soit repudiation, information, disclosure, denial of service, ou bien élevation de privilèges. Donc chaque trait ou bien chaque menace, il cible ou bien vise une propriété de sécurité, comme on a déjà présenté. Le spoffing, il cible le service d'authentification. Le tempering, il vise le service d'intégrité. La répudiation, il vise, donc les attaques de répudiation, il vise le service de non-répudiation. L'information disclosure, il vise la confidentialité des communications réseau. Le denial of service, il vise la disponibilité. Et l'elevation of privilege, il vise le service d'autorisation. Donc on peut aussi classer les cyberattaques dans un réseau selon d'autres catégories. Donc parmi les autres types de classification, on a une classification par la nature de l'attaquant. On va voir c'est quoi, comment on peut classer les attaques selon la nature de l'attaquant. On peut aussi faire une classification selon la technique utilisée pour acheminer l'attaque. Donc on va aussi détailler comment on peut faire cette classification en basant sur le technique utilisée. Et finalement, donc parmi les classifications des menaces réseau les plus utilisées, en se basant sur la vulnérabilité ou bien les vulnérabilités exploitées par l'attaquant. On commence par cette catégorie qui classe les attaques selon la nature de l'attaquant. Et on peut les classer en deux grandes catégories, les attaques non structurées ou bien de novices. Donc ce sont des attaques des gens ou bien des débuteurs, les quels sont en général des scripts qu'ils disent ou bien des amateurs. Donc ces attaques sont généralement réelles, sans réelle mauvaise attention, mais peuvent causer de vrais dommages. En général, ce genre d'attacques utilisent des outils développés par d'autres attaquants. Les scripts qu'ils disent en général, donc ce sont des gens, donc des amateurs, donc ils trouvent des procédures ou bien des scripts sur l'Internet, mais ils ont des compétences en sécurité, mais ils essayent d'attaquer un réseau, d'attaquer un système en suivant des étapes ou bien des procédures. La deuxième catégorie, la deuxième catégorie, la plus dangereuse, donc les attaques structurées ou bien d'experts. Donc on a des gens qui sont des vrais pirates, donc des gens qui ont des grandes connaissances au niveau et des compétences techniques, et ils ont des grandes motivations. Ils créent leur propre... Donc ce genre d'attaques qui viennent des gens experts, dans la majorité des cas, les gens créent leur propre outil. Il y a une autre chose qui crée des propres outils, donc ces attaques ont toujours un but précis, soit de vote d'informations, soit causer des dommages, donc comme on a montré au départ, le cours, donc les attaques contre soit Apple, soit contre le système de l'Office Police de Washington DC, donc ça ce sont des genres d'attaques d'experts, ça veut dire des pirates qui ont des grandes compétences en informatique. Donc si le but est de nuire, les dommages sont souvent trop sérieuses et peuvent aller jusqu'à atteigner tout le système d'information d'une entreprise. Parmi les variantes les plus évoluées, donc parmi les variantes d'une attaque d'experts, les consignements, les APT, ou bien Advanced Persistent Threats, donc je pense que le chapitre 1, on a présenté quelques exemples d'une Advanced Persistent Threats, donc ce sont en général, à la place qu'une seule attaque attaque un système, on trouve un groupe des attaques, et en général, les attaques qu'on a supportées par des États, donc on a présenté le chapitre 1 des exemples des attaquants, la Chine attaque par exemple des organismes au niveau des États-Unis, des groupes, la Russie attaque soit des entreprises, soit les États-Unis, et autres. Donc ça, ce sont parmi les grandes menaces actuellement, donc c'est Advanced Persistent Threats. Si on fait la classification en utilisant la technique utilisée pour acheminer l'attaque, on peut distinguer trois catégories, donc les attaques directes, donc les attaques indirectes par rebond, et les attaques indirectes par botnets. La première catégorie, donc elle est déjà parmi les attaques simples, c'est quoi une attaque directe ? Nous avons un attaquant, un pirate, un agent de menace, il va attaquer directement un ordinateur victime, ou bien un réseau victime, ou bien un système d'information. Donc l'attaquant attaque directement sa cible à partir de son ordinateur, donc ils sont simples à réaliser. Donc ce sont des attaques simples, et on peut les détecter facilement. Ça veut dire, si on désire détecter, on peut facilement détecter l'origine de l'attaquant, et identifier l'attaquant. La deuxième catégorie, donc si on fait une catégorisation en se basant sur la technique utilisée pour acheminer l'attaque, ce sont les attaques indirectes par rebond. C'est quoi une attaque par rebond ? C'est tout simplement, on va utiliser un réseau intermédiaire, un ordinateur intermédiaire, pour réaliser l'attaque. Maintenant, ici nous avons un attaquant, il désire, nous avons un ordinateur victime, donc à la place d'attaquer directement l'ordinateur victime, on va contrôler, donc l'attaque contrôle au premier lieu, un ordinateur intermédiaire, et il va essayer de contrôler le deuxième ordinateur, afin d'envoyer des attaques par rebond vers l'ordinateur victime. En général, l'attaquant envoie les paquets d'attaques, parfois sous forme de requêtes à un ordinateur intermédiaire, qui récupérite l'attaque ou la réponse à la requête vers la cible. C'est le type des attaques, donc on peut dire que ce sont un peu avancées, et ils ont deux avantages, masquer l'identité des attaquants, parce qu'en général, c'est un ordinateur intermédiaire, mais en réalité, ce n'est pas l'ordinateur intermédiaire qui a réalisé l'attaque, mais c'est l'ordinateur de l'attaquant. Deuxième avantage, utiliser éventuellement les ressources de l'ordinateur intermédiaire, et ça, c'est ce qui est très dangereux. Il y a même l'ordinateur de l'attaquant qui a un ordinateur qui est faible au niveau puissance, il peut utiliser l'ordinateur intermédiaire, il utilise la puissance de l'ordinateur intermédiaire, la capacité de stockage pour attaquer le deuxième, ou bien l'ordinateur du victime, ou bien un réseau cible. La troisième catégorie, en se basant toujours sur la technique utilisée pour acheminer l'attaque, ce sont les attaques par botnet. Donc, cette catégorie, on peut dire, ce sont parmi les attaques récentes, l'utilisation des botnets, c'est quoi un botnet ? C'est tout simplement un énorme réseau de machines, compromises, condamnées à distance par un mètre. On peut dire les attaques par botnet, c'est une extension des attaques indirectes par rebond. Donc ici, comme vous avez, ça c'est un schéma, un exemple d'une attaque de distributés dos, vous avez donc un ordinateur d'un pirate qui va essayer de contrôler plusieurs machines, ou parfois plusieurs réseaux. Donc, les réseaux qui sont contrôlés bien ces machines, on les appelle, le langage, je les attaque par botnet des zombies. Donc, ces zombies, ils peuvent même aussi contrôler d'autres machines. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'attaquer une, donc un victime ou bien un réseau. Ça, ce sont des attaques qui sont très, très dangereuses. Et pour les détecter, c'est parmi actuellement les axes de recherche très actifs, ce sont comment on peut détecter et bloquer ce genre d'attaques parce qu'ils peuvent bloquer des serveurs, des grands serveurs web. Donc, il y avait, je pense, au niveau de 2019, une grande attaque contre les serveurs d'eils GitHub. Donc, c'était une attaque d'eils Distributed DOS qui ont utilisé la technique d'attaque par botnet et qui ont stoppé les serveurs de GitHub plusieurs heures. Donc, est-ce que c'est clair cette différence entre une attaque directe, une attaque par intermédiaire ou bien une attaque indirecte par rebond et une attaque par botnet ? Oui, monsieur. Oui, oui. Est-ce que c'est la attaque qui est indirecte, est-ce que c'est la machine physique ou la virtuale ? Donc, c'est ce qui s'est passé à l'attaque directe, c'est, par exemple, c'est une attaque directe ou un cible, c'est une attaque directe, c'est une attaque directe, c'est une attaque directe, c'est une attaque intermédiaire. Donc, à niveau direct, c'est une attaque directe, c'est une attaque directe, par exemple, c'est réell d'un allen, c'est l'origine de l' pits, non, donc l'origine de l'attaque, c'est à l'attaque qui vient ? C'est l'indcaste, c'est la machine, c'est comme une attaque, il est en train d'investir une attaque, on va chercher l'origine de l'attaque, c'est réellid unanzaque scientifique, il n'a rien fait. Peut-être même, je ne suis pas capable de dire l'attaque, il faut installer le cheval de Troyes. On a parlé parmi les techniques les possibles, par exemple, un site, par télécharger un logiciel, il faut savoir que c'est un logiciel qui est correct, mais c'est un logiciel malveillant qui fait un cheval de Troyes ou un logiciel d'espionage, il y a la possibilité des attaques qui peuvent contrôler la machine intermédiaire. Et dès qu'il y a la machine, l'ordinateur des attaques, il peut contrôler l'ordinateur intermédiaire pour envoyer des attaques contre l'ordinateur victime. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'il n'a pas besoin d'apprendre l'ordinateur intermédiaire, l'utilisateur qui est en train de faire, l'attaque. Non. Ah, tu as dit qu'on aura des grandes difficultés pour arrêter l'origine de l'attaque. Donc, peut-être qu'on va parmi les méthodes d'origine de l'attaque, qui va nous donner au lendemain de la journée, parce qu'en général, quand on a une attaque, au final, un attaque, surtout expert, il va supprimer les traces. Les traces, oui. Et ça, c'est très dangereux. Il va supprimer les traces. Ça veut dire qu'il n'a qu'un, on imagine un utilisateur intermédiaire, il va attaquer le site d'un ministère. Il va attaquer l'ordinateur intermédiaire. Il n'y a qu'un, derrière, un attaque qui est expert, pour supprimer même les traces. Ce n'est pas facile de supprimer les traces. Ou qu'il n'y a qu'un, parmi les domaines, les ghanadronistes, par la suite, je ne sais pas, je pense que c'est qu'il n'y a qu'un, le forenseing security. Parmi les domaines, ça veut dire quoi ? Comment on peut tracer et essayer de... Comment on peut trouver des traces, les différentes traces, d'une manière qui est professionnelle, pour essayer de détecter l'origine de ces attaques. Parce qu'on sait bien, bien là, la majorité des pirates, surtout experts, il essaie de défacer les traces, mais il y a des techniques qui essaient de... Comment on peut trouver des preuves, même où les attaquants, ils ont arrivé à supprimer les traces. Parmi les autres classifications, les membres qui classifient les attaques, c'est en se basant sur les vulnérabilités exploitées par l'attaquant. Donc, on sait bien, bien, un cyberattaque, il peut exploiter soit une seule vulnérabilité ou bien plusieurs vulnérabilités. Maintenant, une attaque, il peut exploiter les vulnérabilités, les protocoles réseau, le protocole TCP ou bien le protocole IP. Maintenant, le TP2, parmi les attaques qu'on va voir, il y a des attaques contre le protocole TCP qui vont utiliser des vulnérabilités, j'ai le protocole TCP. Il y a aussi des attaques, les membres qui n'ont pas, mais les vulnérabilités des systèmes d'exploitation. Par exemple, nous avons une file, vous avez installé Windows 7, ou bien, tu vois, la vulnérabilité Windows 7, où l'utilisateur m'a donné la mise à jour, ou bien l'administrateur système. Donc, ça, il y a une possibilité d'y aller à l'attaque aussi. Il y a aussi les vulnérabilités des mécanismes d'authentification. Vous avez un mécanisme d'authentification par mot de passe et un utilisateur a choisi un mot de passe faible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est un mot de passe qui est très facile à deviner. Les vulnérabilités qui peuvent, ou bien les attaques qui peuvent utiliser des bugs comme connus dans certains logiciels. Donc, les vulnérabilités de configuration, les vulnérabilités humaines, ça veut dire des attaques qui peuvent aussi exploiter des vulnérabilités, donc, humaines. Donc, en résumé, on peut classer parmi les critères, les classifications, les attaques, raisons en général, qui font mes finales, donc, selon six catégories. Le modèle, mon qui ne diront la classification selon le modèle de menace, de réseau de base. Mon qui ne diront la classification selon la localité ou bien l'origine de l'attaque. Les attaques externes, les attaques internes. 3, on peut parler sur le but ou bien les buts. Donc, s'il vous plaît, désactivez le micro. Donc, le but ou bien les buts via l'attaquant. Il y a le modèle via le Microsoft Stride. Donc, s'il vous plaît, désactivez le micro. Je connais un douce d'actif, le micro. Le quatrième, on peut classer selon la nature de l'attaquant, comme on a vu. Donc, soit des attaques novices ou bien des attaques via des débutants, ou des scripts qui disent ou bien des attaques via des experts. La cinquième catégorie, les attaques, c'est selon la technique utilisée pour acheminer l'attaque. Et dernièrement, donc, parmi les classifications très utilisées selon les vulnérabilités exploitées par l'attaquant. Donc, on va faire maintenant comme la correction de l'UTD1. On va passer à l'exercice 2. Donc, je vais faire l'exercice, donc, le deuxième exercice. Donc, il peut lire le deuxième exercice. Je connais le deuxième exercice. Soit le réseau câblé suivant où les cercles sont des stations de travail et les S2V sont les commutateurs. Alors, première question, quels sont les trames que la station S2 peut sniffer ? C'est-à-dire, écoutez, expliquez. Quels sont les trames que la station S2 peut sniffer ? Écoutez, et expliquez pourquoi. La station 5 et D2. Parce que les deux stations sont parties à un même réseau. Les autres ? Les autres ? Est-ce que vous pensez que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous avez fait comme réponse ? Qu'est-ce que vous avez fait avec Mme Moselle Sadawi ? Oui, monsieur. Tu as réalisé l'exercice 2 ? Monsieur, les trames qui sont destinées et ont envoyées ? Je n'ai pas bien compris. Donc, quels sont les trames que la station peut sniffer ou bien écouter ? On suppose Mme Moselle S2 s'éteint, par exemple, un attaquant ou bien un utilisateur normal. Les trames, les moumkines, il faut être le réseau. Donc, c'est un réseau, soit le réseau câblé suivant. Donc, c'est un réseau ici, local. Donc, normalement, on fait de la partie. connecté à un commutateur ou bien un switch. Il y a qu'il y a S5, le S2, le D et le D2. S2, c'est un exemple qui peut sniffer ou bien écouter et expliquer pourquoi. Est-ce que tu as réalisé l'exercice 2 ? Oui ou bien non ? Est-ce que tu as réalisé l'exercice ? Bourja ? Oui, Monsieur. Tu as réalisé l'exercice. Oui. Je ne déchiffre la réponse d'il y a de la question. Les trames qui ont envoyé par S2. Pourquoi ? C'est-ce que tu as réalisé l'exercice 2 ? Parce que... C'est-ce que tu as réalisé l'exercice 2 ? C'est-ce que tu as réalisé l'exercice 2 ? Un comitateur. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, je peux m'admiser. Monsieur ? Je peux m'admiser l'exercice 2 ? Moi, monsieur, parce que S2 est connecté par un comitateur. Votre nom ? Votre nom ? C'est-ce que tu as réalisé l'exercice 2 ? Eh bien oui. OK. Eh bien oui, c'est-ce que tu as réalisé. OK. Eh bien oui. Je suis allé connecté à ? À un comitateur. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi du companies offre le marketing ? Est-ce que vous... Est-ce que vous... On voit des destines de train. Parmi les équipements... Les équipements, c'est-ce qu'on a... C'est-ce que tu as réalisa qui l'as réalisé. Et pourquoi tu as réalisé l'équipement de base qu'on a fait ce que tu as réalisé ? Est-ce que tu as réalisé l'équipe ? C'est-ce qu'on a réalisé l'équipe ? Est-ce qu'il a des routures. J'ai un hub, un routures et un comitateur. C'est-ce qu'on a réalisé. Non, Il n'y a pas de travail. Le comité, c'est le hub ou le concentrateur. C'est le broadcast, c'est le broadcast. Qu'est-ce qu'il a travaillé ? Il a travaillé dans la couche. Qu'est-ce qu'il a travaillé ? Qu'est-ce qu'il a travaillé dans la couche ? Est-ce qu'il a travaillé dans la couche ? Non. Le comité d'Orwell a travaillé dans la couche. Le concentrateur, on dit que c'est un équipement de niveau 1. On a travaillé dans le modèle OZ. On a travaillé dans la couche physique. On dit que c'est un équipement de niveau 1. C'est, en général, un équipement de niveau 1 qui a travaillé dans l'intelligence. Donc, il est tellement stupide. Qu'est-ce qu'il a travaillé ? Il fait seulement des fusées. Pour le commutateur ou bien le switch. Qu'est-ce qu'il fait un switch ? On a travaillé dans le niveau 2. Tu peux travailler dans l'exempleur. Ah, ok. Pourquoi, par exemple, j'ai un réseau ? Pourquoi j'ai utilisé un concentrateur ? Pourquoi j'ai utilisé un réseau ? Pourquoi j'ai utilisé un réseau ? Pourquoi j'ai utilisé un concentrateur ? Pourquoi j'ai utilisé un concentrateur ? Pourquoi j'ai utilisé un commutateur ? Monsieur, le commutateur pour filtrer ? Filtrer quoi ? Filtrer des ordinateurs pour ne pas entrer dans le réseau. Pour filtrer... Ok. Donc, je suis proche. Je suis proche. Je suis proche. Je suis proche. Donc, le mot technique exact. Il y en a dans le firewall. Il y a un groupe qui dit le filtrage. Mais il y a un commentateur qui dit la segmentation. Il y a une segmentation. Je ne sais pas où je trouve dans le réseau la notion de domaine de collision, la notion de domaine de diffusion. Oui, merci. Est-ce que tu parles ? Oui, merci. Est-ce que tu parles ? Est-ce que tu parles ? Quel est le domaine de collision ? Collision ? Si, par exemple, on va partager l'information avec les autres utilisateurs. On va essayer de mettre l'information à un certain utilisateur, ou bien l'utilisateur précis. En général, il y a plus d'informations sur le concept et le domaine de collision, et pourquoi c'est important dans un réseau. Il y a plus d'explications concernant le domaine de collision. A votre avis ? Donc, j'ai le domaine de collision. La collision, c'est quoi la collision ? La notion de collision sur le réseau ? Je n'ai pas de collision. C'est quoi ? Monsieur, c'est l'échauffement des informations. Normalement, imaginez, il y a un réseau sans machine. Ok ? Et vous, par exemple, dans les catégories des réseaux locaux, on peut dire, parmi les structures, ou bien les architectures, ou bien les topologies, on peut dire, il y a une topologie en étoiles. Est-ce que vous avez créé une topologie dans le réseau ? Topologie en bus. Oui, étoiles, 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 étoiles. En bus, en utilisant un câble Ethernet, ou en utilisant un câble. Est-ce que vous avez créé une topologie en bus ? Oui, c'est ça. Donc, normalement, il y a une topologie en bus. Normalement, imaginez, dans une topologie en bus. Dans une topologie en bus. Et nous avons dix machines. Donc, les machines, quand même, il y a des informations en même temps. Je ne sais pas. Une collision. Une collision. Cd. Au niveau des réseaux filiales, cd. Cd, oui. Collision detection. Au niveau des sans fil, cd. Collision avoidance. On évite les collisions. Au niveau des réseaux filiales, par exemple, ici dans ce réseau-là. Donc, en général, cd. Collision detection. Ok. Alors, pourquoi nous avons besoin de collision detection ? Alors, avant la naissance, donc, si nous n'avons pas un équipement. Maintenant, imaginez que nous n'avons pas un commutateur. Dans ce réseau, les machines, elles sont connectées par des câbles, en bus. Alors, comment on dit ? Les machines utilisent un câble qui est partagé. Ou un support média qui est partagé. Il y a un support média qui est partagé. Comment on dit ? Il faut que nous avons un contrôle d'accès. Oui. Il faut que nous avons un mécanisme ou bien une technique pour éviter ou bien pour détecter les collisions. Léan, il y a la machine. Il n'y a pas de commutateur. Il va en même temps. S1, S2, D2. Il va en avoir des collisions. Nous avons des pertes dans les informations. Cela veut dire que nous avons des collisions. Au niveau du débit. Nous avons le débit du réseau. Donc, automatiquement, le débit du réseau va chuter. Il y a des méthodes dans les réseaux Ethernet. La méthode utilisée pour détecter la collision dans les réseaux Ethernet, c'est le CMA CD. mais il y a des outils et des équipements réseaux avancés dans les commutateurs, les switches. Le rôle qu'ils ont, c'est la séparation de domaines de collision. Il n'y a même pas qu'un commutateur dans un réseau. Parce qu'ici, nous avons un commutateur SW2. Combien de domaines de collision nous avons un commutateur ? Qu'est-ce qu'il y a des domaines de collision ? Qu'est-ce qu'il y a des domaines de collision ? Quatre, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a un premier ? Le troisième, deux, un, et l'autre, cinq. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue ? Est-ce qu'il n'y a plus d'un nombre ? Ou l'a plus d'un nombre ? Qu'est-ce qu'il y a plus d'un nombre ? Il y a plus d'un nombre ? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a plus d'un domaine de collision ? Monsieur, le domaine de collision, c'est un domaine qui est délimité par un retour ou par un Suisse ? Nous avons un domaine de collision. Nous n'avons pas d'un nombre de nous. Nous n'avons pas d'un nombre. Qu'est-ce qu'il y a plus d'un nombre ? Qu'est-ce qu'il y a plus d'un nombre ? Qu'est-ce qu'il y a plus d'un nombre ? Un, deux ? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a plus d'un nombre ? Je ne sais pas, monsieur. Il y a plus d'un ambiguït entre le domaine de collision et la collision. Il y a plus d'un peu de collision. Je pense que si on a plus d'un peu, on a plus d'un peu. Malheureusement, comme nous disons, parmi les préroquis de la Cour, on ne peut pas sécuriser le réseau. Nous n'avons pas le fonctionnement d'un réseau. Cela veut dire, la sécurité, c'est qu'on a vu le système. On ne veut pas sécuriser le réseau. On a vu des gens, on a vu le web. On a vu le développement. Est-ce qu'il y a plus d'un domaine de diffusion ? Ou est-ce qu'il n'a plus d'un domaine de collision ? Monsieur, le domaine de diffusion, c'est un retour. Non, ça ne veut pas dire. Oui, on va voir autre chose. On va voir une autre chose. On va voir une chose. On va voir une chose avec Fateme Zara, la sadouque. Il y a là, Fateme Zara. Fateme Zara. Il est absent. Il est absent. Il est absent. Madame Zara. Madame Zara. Madame Zara. Est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Donc, chocolaté, petit sem. Madame Zara. Oui, monsieur. Oui, je n'ai pas eu un domaine de collision, un domaine de décision. Un domaine de collision, un domaine... Ok. Je vais vous parler de Salahdine et de Chitesh. Elle est là ? Salahdine ? Ou alors ? Monsieur ? Comment est-ce que le problème entre vous ? Tout simplement. C'est simple. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, collision. C'est à dire collision ? On a dit collision, on a dit collision. Après ça, on a dit concept, on a comprendre. On a comprendre, après ça, le terme, il n'a pas collision. C'est à dire collision, il n'a pas collision. C'est à dire collision du paquet. Diffusion, ça veut dire, on a... Je veux diffuser un message à tout le monde. Maintenant, on a un message WhatsApp. On a diffusé l'information. Ça, c'est le concept de diffusion. Ok ? Le collision, on a un domaine de collision. Il y a un domaine de collision. Il y a un domaine de diffusion. Par exemple, automatiquement, on a un domaine de diffusion. Il y en a un bloc qui peut faire la séparation de domaines de collision. Donc, le domaine de diffusion, c'est le router. Je veux dire, il y a une partie. C'est un domaine de diffusion. Une fois qu'il est en retour, il bloque les messages de diffusion. Le commutateur peut-il bloquer les messages de diffusion ou bien le broadcast ? Non, monsieur. Et parmi les réponses, nous allons rejoindre la réponse. Quelles sont les trames que la station S peut signifier ? Les messages de diffusion. Les messages de diffusion sont S5, D2 et S2. Et les messages de diffusion sont à destination de S2. La première catégorie que la machine ou bien la station S2 peut signifier, ce sont les messages de diffusion ou bien les trames de diffusion. Ce sont les messages destinés à la machine S2. Pourquoi ? Parce qu'un commutateur, c'est un domaine de collision. Le lien S2 est S1, donc le lien 1, c'est un domaine de collision. Le lien 2, c'est un domaine de collision. C'est-à-dire que chaque port ou bien chaque interface, c'est un domaine de collision. C'est-à-dire qu'un commutateur, il y a quatre domaines de collision. C'est-à-dire qu'il y a un domaine de collision. Il y a un domaine de collision. Il y a un domaine de collision. Il y a un domaine de collision. Pourquoi ? Parce qu'ici, le routeur 2, il bloque. Chaque message de diffusion, il sera bloqué par le routeur 2. Pourquoi le routeur 2, il bloque les messages de diffusion ? Parce qu'on sait bien qu'un routeur, il travaille dans quelle couche ? L'équipement routeur. L'équipement routeur. Ça veut dire automatiquement avoir travaillé. Je peux le mettre très cher sur le marché. Je peux le mettre plus cher routeur ou la commutateur ou la switch. Router. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Le routeur a une fonctionnalité avec une machine. C'est logique. Il est un matériel qui peut fonctionner dans un niveau de couche supérieur. Il sera plus cher qu'un équipement de bas niveau. Donc on fait la réponse à la question. Pourquoi seulement ? Et parmi les domaines de collision qui sont créés par le commutateur, parmi les techniques de sécurité de base dans un réseau, c'est la segmentation. Donc un commutateur ou bien un routeur, ils ont la capacité de segmenter le réseau. C'est la séparation des domaines de collision. Et au niveau de routeur, on peut séparer les domaines de collision et les domaines de diffusion. C'est la différence entre ces deux concepts, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Oui, oui. Et automatiquement, quand on a un commutateur sur le réseau, alors, comment on a fait ? Alors, j'ai fait une technique de sécurité. J'ai augmenté la sécurité du réseau. Parmi les techniques de base, c'est qu'on a un réseau qui n'a pas de commutateur, c'est qu'il n'importe qui, c'est qu'on peut installer, c'est qu'on va voir dans le TP1 aujourd'hui. C'est qu'on a un sniffer, c'est qu'on peut écouter le réseau. C'est qu'on a un réseau sans fil. 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 Mais je peux écouter seulement les messages de diffusion ou bien les messages destinés à ma machine. Donc, qui peut lire la deuxième question ? Je vais faire ma question. Oui, monsieur. Ok, donc tu peux lire la deuxième question. Quelles sont les stations qui peuvent lancer une attaque ARP Spoofing sur le réseau relié à l'interface 1 du retour 1 ? Expliquez. ARP Spoofing répondra à une trame ARP Whois par une trame ARP Replay avec une adresse MAC qui ne correspond pas à l'adresse IP donnée. Ok, à votre avis. Quelles sont les stations qui peuvent lancer une attaque ARP sur le réseau à l'interface du retour 1 ? Il n'y a de la partie. Je connais quelqu'un qui peut lancer une attaque ARP Spoofing. Et pourquoi ? Les stations connectées à Switch 2. Pourquoi ? Je vais essayer de dire les domaines de diffusion. Arrêtez un peu sur le protocole ARP. Je vais essayer de dire un peu. Est-ce que vous avez… Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Comment fonctionne le ARP, le protocole ARP ? Déjà, quelle est l'utilité de dire le protocole ARP ? Tj.bna le MAC adresse de le destinataire. Il ne peut pas commencer à le MAC adresse. Ok. Donc, comment va-t-il s'appuyer un protocole ? Ou comment va-t-il s'appuyer ? Je vais juste avoir une source. Je vais juste avoir un message. Un autre. Un autre. Un autre. Si tu peux avoir l'adresse IP. Ou si tu peux avoir l'adresse IP. Ou si tu peux avoir l'adresse. Exact. Et comment va-t-il s'appuyer ? Le message ARP. Who is ? Si vous le savez. Ok. En général. Si tu as l'un des sites. Aux d'un moment où tu as l'adresse IP. Si tu as l'adresse IP. Tu peux avoir l'adresse MAC. Pour avoir l'adresse MAC. On doit utiliser le protocole ARP. Qui va envoyer le ARP. Who is ? Parmi les attaquants. Contre le protocole ARP. On a l'adresse ARP spoofing. On a l'adresse ARP spoofing. Tout simplement. Une machine. Malveillante. Il peut répondre à une tram ARP. Ou is. Par une tram ARP replay. Avec une adresse MAC. Qui ne correspond pas à l'adresse IP donnée. Ok. Et puis là. D2. Tu peux avoir. Je vous demande. Voilà mon adresse. Tu as l'adresse. S5. Quelle est l'utilité de tout ça. Et après. S2. communique avec D2. S2. communique avec S5. A la place de communique avec S5. Il va communiquer. Envoyer des informations. Vers le. Le D. Le D2. Donc. A votre avis. Les stations qui peuvent lancer. Les attaques. Et là. Donc. Quelles sont les stations qui peuvent lancer. Ces attaques. Sur le réseau. Relié à l'interface. 1. Le. Le routeur 1. Et pourquoi. Votre collègue a dit. Donc. Amine a dit. Donc. Ce sont les stations. Reliées. Au commutateur 2. Est-ce que vous êtes d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord. ? Donc. Est-ce que vous pensez, Yoni Lih, fidèle. Euh. Bon. Je suis d'accord. Pourquoi ? euh. parce que c'est sûrement les c'est sûrement ces stations là qui peut recevoir les paquets pourquoi on le a un message à normalement un message à l'euro is il est envoyé dans quel mode watch mode unicast le monde multicast ou là le monde de broadcast le monde diffusion à le message la réponse est simple oui c'est vrai connecté à un comité il va recevoir un message à l'euro is il va le bloc qu'il en a filtre à l'âge il va créer un domaine de de diffusion ici il bloque parce que chaque interface d'un routeur c'est un domaine de de diffusion elle maintenant ici ça c'est un domaine de diffusion fait de la deuxième partie ça c'est un domaine de de diffusion ok en question 3 et niche normalement chez l'imont qu'il est drôle d'une année à de l'attac donc au ma s5 s2 le le déduit d'où mal et machine les droits durena une une attaque donc troisième question je vous fais avec donc harmad abdel alim harmad elle est là oui monsieur je suis là donc essayez de lire la troisième question quels sont les nœuds qui peuvent être victimes de l'attaque marge généré par les nôtres le smurf inundation de réseau avec des ping ayant des adresses de broadcast ayant adresse de source source force ou d'un victime d'un victime ok à votre avis quels sont les nœuds qui peuvent être victimes de cette attaque générée par le nœud s2 je suis là Je ne sais pas comment ça. Les autres ? Ils ont appris le bon, ce sont les petits. Comment est-ce que ça s'est passé ? 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 On va savoir que c'est vraiment un peu de réflexe et de comprendre le concept des raisons que j'ai pris aujourd'hui. Il y a l'intelligence qui est née. On va voir. Parce que ça c'est une question piège. Et si tu n'as pas vraiment compris ce qu'on va dire. Si tu n'as pas compris un peu dans le réseau et que tu n'as pas compris les questions bien, tu ne peux pas répondre à cette question. Je connais la réponse à cette question. je compte. Personne ? Monsieur, je pense... Oui, ça c'est une réponse. Je ne sais pas. Oui, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on va faire. ... Je sais pas pourquoi on peut dire. Je sais pas. Je sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je sais pas. C'est bon. Moi aussi monsieur, mais... dans le question et on est dans le internet. C'est quoi ? On a dit c'est génial qui vous voulez. Pourquoi est-ce que je vais vous donner ? Alors c'est parti. Pourquoi est-ce que je vais vous donner un truc. La chose pour réaliser, c'est pour chercher. Donc, voilà, bouche, ok, donc, il m'a l'occasion d'être ici. C'est un petit ami, je vais vous donner les réponses. Moi aussi, j'ai cherché d'Alel Hicham. D'Alel Hicham, oui, D'Alel. Mais j'ai cherché à l'internet. Les autres, je vais te dire, non. Mais j'ai cherché à l'internet, quelle est la différence entre un élève et un étudiant? L'étudiant fait des recherches. Ou l'élève? Il attend la réponse du professeur. Ah, d'acheter là, je vais te dire, c'est l'enseignement supérieur. Alors, dans le cadre de l'anglo-saxon, il y a des slides dans le cours, il y a des notes de cours, il y a des notes de cours, même dans les notes de cours. Il y a des notes de cours. Et où il y aident le tâleb ? Sans devenir tâleb ou être tant à l'autre, c'est pas le tâlebre. Alors c'est l'a acheté qu'il tu l'a fait ? Il s'agit de le tâle, et vers l'a aidé. Si, il n'existe pas à l'a aidé. J'ai donc pas à l'élève. J'ai toujours fais quelque chose de professeur. Au反é, j'ai cherché toujours les étudiants. parmi le minimum qu'ils ont créé l'étudiant dans le cours de l'école ou de l'école c'est qu'ils ont créé l'étudiant c'est qu'il n'y a pas de problème c'est qu'un étudiant normal ou un bon étudiant il doit faire des recherches il doit chercher là ou là il va essayer de poser des questions d'essayer de discuter avec le prof ainsi de suite la réponse doit être envoyée en unicast elle va être unique de point à point d'un ordinateur à un ordinateur c'est vrai donc la réponse c'est juste mais comment je fais la réponse parce que ce qui m'intéresse c'est qu'il arrive à comprendre c'est qu'il arrive à la réponse c'est qu'il arrive à la réponse c'est qu'il arrive la réponse c'est qu'il est c'est l'accord c'est qu'il arrive à la réponse c'est trop mais chirurgique ce n'est pas correct ou est-ce qu'on est une autre vision une autre réponse Monsieur, quand on est en train de faire la commande Pink je peux dire je peux dire la réponse mais si on a dit que Pink avec des atres de broadcast et l'adresse IP ou bien ressources je pense qu'on va être au moins le réseau ou les atres de broadcast ok, donc normalement est-ce que vous avez cherché sur la tax-murch je vais commencer un peu à l'inondation du réseau avec des Pink le Pink comment est-ce qu'on va utiliser le protocole ? le Pink un célèbre protocole qui est-ce qu'on va utiliser le protocole ? R-P 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 qui est-ce qu'on va utiliser le protocole ? R-P 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 donc c'est la couche réseau donc la majorité des documents de référence donc c'est un peu la couche réseau donc quelques références la couche 2 et la couche 3 en général le considère la couche 3 la couche réseau donc ici il y a un attaquant qui va faire une attaque SMUR ça veut dire il y a une inondation du réseau avec maintenant il y a un type d'attaque c'est une attaque selon le modèle de menace active le modèle de menace réseau les 4 catégories j'ai une catégorie qu'on va dire à SMUR ou est-ce interruption ou est-ce c'est une denial of service à ta j'ai une dans la fin les 4 catégories les 4 catégories les 4 catégories le modèle de menace de réseau de base c'est l'interruption c'est l'interruption donc c'est dans la fin la catégorie parce que l'objectif c'est quoi c'est le denial of service nous avons ici S2 c'est le ping normalement ici il va utiliser donc soit normalement c'est la taxmeur il va inonder le réseau avec en utilisant une adresse source force je vais vous dire l'adresse MAC ou l'adresse IP qu'on va dire l'adresse IP qu'on va dire l'adresse IP donc automatiquement l'adresse IP c'est l'adresse IP c'est l'adresse IP c'est l'adresse IP oui ça veut dire est-ce qu'il peut attaquer n'importe quel oui ça veut dire c'est l'adresse IP c'est l'adresse IP c'est l'adresse IP peut-être ici qu'il va dire qu'une adresse fausse ou bien de victime et automatiquement il peut attaquer la victime ça veut dire ce sont toutes les machines du réseau puisque les réponses en général ce sont un unicast à la victime ou bien qu'on soit un unicast ou bien les réponses surtout les réponses toujours un unicast vers le S2 je trouve la quatrième question donc avec monsieur mademoiselle Mahid Iman Mahid Mahid Mademoiselle 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 paris через chiar 羨 c'est ce que tu peux lire la quatrième question ok c'est ce que c'est le TCP 5 Flooding TCP 5 Flooding c'est-à-dire plusieurs connexions susceptibles, sommets ouvertes afin de slaturer la pile TCP de la victime ok donc S4 c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il peut attaquer la machine S1 oui monsieur pourquoi parce que c'est une attaque externe déjà nous avons ici normalement ici nous avons un réseau d'IANA interne et ça ici c'est un réseau automatiquement donc on peut l'attaquer donc on peut l'attaquer surtout il y a un firewall ici les routures 3 il y a des règles d'accès de filtrages qu'on va les discuter par par la suite donc on va continuer notre discussion chapitre donc la méthodologie donc on va voir maintenant donc la quatrième point dans ce chapitre là méthodologie d'une d'une cyberattaque donc pourquoi on va on va s'intéresser aux méthodologies ou bien les phases d'une cyberattaque parce que pour sécuriser il faut penser comme un attaquant comment une attaque réseau ou bien n'importe quel type d'attaque ils peuvent se réaliser on doit comprendre le fonctionnement des attaques et l'objectif c'est afin de rechercher toujours les faiblesses et les vulnérabilités de notre réseau ou bien le système d'information afin de les de les corriger donc il existe plusieurs méthodologies d'attaque parmi les plus célèbres on trouve le métri attaque donc c'est très très connu nous avons le cyber kill chain donc c'est une donc c'est une aussi une méthodologie de lock de l'acte martin donc l'acte martin c'est une grande entreprise de la la cybersécurité et il y a aussi les la méthodologie de certified ethical hacking donc c'est une très très connue et ça c'est la méthodologie qu'on va qu'on va présenter dans ce dans ce chapitre la méthodologie qui est basé sur le certified ethical hacking il est composé de cinq grandes phases donc si un attaquant désire attaquer un système ou bien un réseau il va suivre les cinq grandes étapes suivantes la première grande étape c'est la reconnaissance ou bien on l'appelle en anglais reconnaissance ou bien elle est très connue par le nom footprint and information gathering donc ça c'est l'étape l'étape on va voir c'est quoi la phase de reconnaissance la deuxième phase la phase de balayage ou bien on parle du scanning ou bien le le balayage troisième phase c'est l'obtenir l'accès ou bien en anglais gaining access ça veut dire ça ce sont les deux phases on parle des phases préparatoires avant le lancement de l'attaque donc c'est troisième ici on est dans la phase de l'attaque obtenir l'accès quatrième donc maintenir l'accès ou bien maintaining access et la cinquième phase c'est couvrir les traces ou bien clearing tracks donc on peut schématiser comme suivant donc phase 1 reconnaissance on passe à la deuxième phase scanning troisième phase gaining access maintaining access and covering tracks on va parler sur les étapes étape par étape la première étape la reconnaissance donc dans cette phase qu'est-ce qu'il va faire un attaquant ou bien un pirate ou bien un cyber criminel donc qu'est-ce qu'il va essayer de faire il va collecter des informations donc régimer le maximum d'informations sur la cible avant de lancer l'attaque parce que à votre avis quelle est l'utilité de collecter parce que nous ici on doit on doit comprendre le fonctionnement d'un attaque et on a pour sécuriser la mentalité d'un d'un attaquant et la mentalité ou bien la méthodologie d'un attaque à votre avis pourquoi quelqu'un qui désire attaquer un système attaquer un réseau la première chose qu'il va essayer de faire surtout il n'y a qu'un un attaquant qui est expert ou il va collecter de régimer les informations à votre avis pourquoi les autres qu'est-ce que vous pensez monsieur je pense oui c'est vrai parmi les raisons quoi d'autre à votre avis pourquoi il va s'améliorer les informations les informations pour les systèmes il y a quand il y a l'information il va s'améliorer le système le réseau le personne il va s'améliorer toutes sortes d'informations utiles sur la cible cible une machine un réseau une personne les autres vous pensez pourquoi il va s'améliorer pour chercher des vulnérabilités oui pour chercher des vulnérabilités à vrai dire il va s'améliorer l'étape 2 il va s'améliorer le balayage ou bien le scan on va s'améliorer sur la recherche des vulnérabilités oui quoi d'autre comment est-ce que pourquoi il va s'améliorer les informations parce que il va s'améliorer le méthode pour qu'il puisse l'utiliser ok c'est vrai il va s'améliorer ce qui dit la taquette il se prépare il va s'améliorer il va s'améliorer avant d'entendre le terrain il faut s'améliorer avant d'entendre le terrain il va s'améliorer je vous garantis une chose cette l'étape surtout la reconnaissance parmi les fases qui ont mis les experts les attaquants qui ont mis un temps qui est très très important qui ont mis un temps pour s'améliorer le maximum d'informations à votre avis pourquoi pourquoi il va s'améliorer un temps qui est très important pour s'améliorer le maximum d'informations il va s'améliorer à votre avis jusqu'à 40% de l'étape 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 dans la reconnaissance ou le scanneau dans la phase 1 ou dans la phase 2 si tu as si tu as un numéro de l'étape de l'étape de l'étape de l'étape de l'étape il va s'améliorer de l'étape de l'étape de l'étape en général un armée qui dit le maximum d'informations à l'ennemi donc il essaie de connaître les points faibles d'élo les points forts d'élo ainsi de suite en général on distingue deux types de reconnaissance la reconnaissance passive et la reconnaissance active la reconnaissance passive en anglais le footprinting parmi les noms c'est là donc soit passive reconnaissance là aussi le footprinting donc c'est une tentative d'obtenir des informations sur des ordinateurs des réseaux ou bien des systèmes donc sans s'engager activement avec le système ou bien le réseau donc l'objectif est de rassembler le maximum d'informations utiles sans alerter leurs victimes l'on doit collecter des informations sans contacter la cible donc on doit contacter la victime pourquoi ? si on a contacté la victime on va dire qu'il y a un réseau il va savoir qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire de la reconnaissance passive à votre avis comment on peut faire cette technique de reconnaissance passive ? comment on va les outils comment on va les techniques qui peuvent s'engager pour faire de la reconnaissance passive ? on va dire qu'il y a un réseau qui est sur le réseau ou n'est pas passive parce qu'il y a que nous avons si on a d'entrée du réseau ou où on a d'entrée au réseau ou si on a la contacté avec les victimes on a d'entrée la reconnaissance active Votre avis passif, je ne peux pas dire La reconnaissance passif Social engineering Social engineering Je vais dire que c'est un peu C'est un peu de victimes Je vais dire que c'est un peu Oui Je vais dire que c'est la partie 2 La reconnaissance active Monsieur Arlette, donne un truc Non, je ne sais pas Je ne sais pas Je vais dire qu'il y a des outils 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 Des choses Je vais dire qu'il y a des outils On va supposer la situation suivante On désire attaquer Pour être sécurisé On doit La mentalité d'un attaquer On désire attaquer Par exemple Un site web Ou bien un réseau Je vais dire qu'il y a des informations Passives On peut avoir des informations Sans Contacter Avec le site Sans On utilise des ressources publiques Exact C'est tout simplement ça Les ressources publiques Tout simplement Internet C'est la première étape Les moteurs de recherche Ce sont des données Il y a aussi des bases de données Spécifiques Soit le moteur de recherche Google Soit il y a des moteurs de recherche spécifiques Pour être les techniques de piratage Le Google Hacking Database On a aussi un moteur de recherche Pour les objets connectés à Internet Le Shadow C'est un moteur de recherche Très utilisé par les administrateurs de sécurité Aussi par les attaquants Les réseaux sociaux Le maximum Soit sur des employés D'une entreprise Soit sur une personne bien spécifique Donc ça ce sont les deux Les deux techniques Ou les outils Il y a des moteurs de recherche Il y a des réseaux sociaux Par exemple Donc ça c'est un exemple Le Google Hacking Database Donc on peut accéder Le Google Hacking Database Quelqu'au fait plusieurs informations Aider Parce que Même les moteurs de recherche Il y a des techniques Il y a la recherche avancée Maintenant Il y a le moteur de recherche Au quotidien Recherche avancée sur Google Qui a donné Plus de mots clés Qu'on peut utiliser Pour chercher des informations Bien spécifiques Maintenant on peut chercher Parmi les Imagine On désire Savoir Quels sont Les mots de passe par défaut Sur des moteurs Par exemple De type Sagem Il y a une plateforme Très connue Qui s'appelle Router Password On peut choisir On peut choisir Le nom d'un routeur Ou Qui a donné Le nom d'utilisateur Et le mot de passe Par défaut A votre avis C'est utile Parfois De connaître Les noms d'utilisateurs Et les mots de passe Par défaut Il y a 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 La question C'est Que le raison Peut-on D'on 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 Oui Peut-on Ça C'est Autre Autre Chose Important C'est Le Les Victimes Ne Changer Pas Les Modules Exact 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 On a D La Sécurité Parmi Les choses Les 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 Human Are The We Sling Parmi Les Grands Problems De La Sécurité Ou Mal L'être Humal Parfois On C'est Il Connu Parmi J'ai Un Matériel D Installation Di L' Installation Je D D Des Noms D'utilisateurs Dans Les Règle Générale Une Grande Category D Utilisateurs Même Les Administrateurs Les Autos et automatiquement s'il y a des plateformes lesquelles il faut faire les mots de passe par défaut soit des systèmes que vous allez installer si vous avez un site ou le système avec Wordpress il y a des mots de passe par défaut il y a des mots de passe par défaut d'un tel ou tel système une simple recherche sur Internet je peux savoir le nom d'utilisateur par défaut le mot de passe par défaut ça veut dire en tant qu'administrateur de sécurité ou quelqu'un responsable je vais dire une fois qu'on dit la configuration on dit le matériel les mots de passe par défaut les noms d'utilisateurs ou bien les paramètres par défaut je vais dire je dois les changer ok la règle que je veux dire c'est la méthodologie qu'on va travailler une autre chose ce qui nous sert à dire dans le réseau comme personne ou bien comme administrateur d'un réseau ou bien d'un système afin que au pied j'ai accès à la reconnaissance passiva c'est sûr à nature ? Non seulement je faisais un métélexique vous faisais un métélexique mais c'est ce que je faisais ici qui est en basée sur le public Tiens j'ai l'esprit ? Je parle à l'esprit mais la plus importante c'est ce qu'on a donné c'est le public qui est ce qu'on veut nous faire faire. Je dois faire attention à les données que je publie publiquement. Est-ce que c'est clair? Si je n'ai pas d'éviter les informations sur internet, parce que le maximum d'informations sur internet, je ne peux pas un attaquant qui a la mission de m'attaquer, soit le réseau, soit d'une entreprise qui a la mission de m'attaquer avec la cible. On passe maintenant à la reconnaissance active. Bien, l'attaquant, je mets les informations, le maximum d'informations passives qui sont publiquement accessibles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à la reconnaissance active. Donc, en général, dans cette phase, le pirate, ou bien le hacker, il ne peut pas être malveillé, il ne peut pas être un hacker éthique. Parce que parfois, les paint testers, parmi les choses, ou bien les étapes qui diront les paint testers, ils essaient d'imiter un travail d'un pirate. Donc, l'étape de la reconnaissance active, on va s'engager, ou bien on va communiquer avec le système, ou bien avec le réseau, pour collecter plus d'informations. Parmi les techniques très, très utilisées, qu'est-ce que dit l'ingénierie sociale? Donc, ça, c'est très important. Les techniques, lesquelles on a commencé à attaquer le système, parfois, on peut, il y a des techniques très célèbres. Parmi les business email compromise, parmi les SMS and voice phishing, par exemple, en utilisant des appels téléphoniques, aux services d'assistance, ou bien aux services techniques. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes au courant? La naissance, dit l'homme, j'ai un ressource en plus le monde, dit les systèmes téléphoniques, ou qu'il y a un célèbre attaquant, Kevin Metnick, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu le nom, le Kevin Metnick, donc c'est un attaquant, un pirate qui est américain, très, très célèbre, l'équipe des attaques, en utilisant les techniques d'ingénierie sociale. Il y a même un livre qui est très, très connu sur le social engineering. Il y a aussi une plateforme très utilisée, le SPICE. Donc, c'est une plateforme qui combine des techniques de reconnaissance active et passive avec un accès instantané aux données. Donc, ça, c'est parmi aussi les techniques et outils qu'on peut utiliser. Je ne sais pas, les experts sur la reconnaissance, ou bien l'information gathering. Par exemple, Christophe Handney, il dit information is the key. The more information that social engineering gather, the more successful the attack will be. Kevin Metnick, donc, je pense, le plus célèbre social engineering attacker, qu'est-ce qu'il dit ? Social engineering bypass all technologies including firewall. Ça veut dire le social engineering, il a la capacité de dépasser tous les mécanismes de défense. Et comme on a déjà présenté, donc, comme dit Bruce Chanel, only amateur attack machine, professional target, target people. Ça veut dire parfois, cette étape de reconnaissance, vous pouvez obtenir l'accès au système de reconnaissance. C'est pour cela que j'ai dit, les experts et les pirates, les vrais pirates, qu'ils passent énormément le temps pour collecter d'informations. Et c'est pour cela qu'en mission d'un administrateur de sécurité ou quelqu'un qui désire sécuriser, il faut limiter le maximum d'informations concernant les employés, concernant les réseaux, concernant la majorité des informations. Et surtout, on va voir par la suite, chaque équipement qui est connecté à Internet, il présente un grand risque pour l'entreprise. On va voir par la suite, parmi les techniques de défense qu'on va discuter, ce sont les DMZ, on va voir quelles sont ces techniques, ou bien les techniques d'isolation. Ça aussi, c'est un exemple d'utilisation de SPICE. Donc, it is the most internet asset registry for every cyber security professional. J'ai ici fait un petit exemple, en utilisant le, que c'est peut-être maintenant, express.com, des informations concernant express.com. Vous allez remarquer qu'il va vous donner plusieurs informations des catégories General Information. Il va me donner des informations concernant le DNS record, DNS history. Il va nous donner des informations concernant security scores, critical risk, donc des vulnérabilités qui sont connues sur le nom de domaine, medium risk, elevated risk. Il va me donner des technologies qui sont utilisées, par exemple, au niveau de l'express.com. Maintenant, il utilise Cloudflare comme Content Delivery Network, il utilise Firebase, il utilise PHP comme langage. Donc, le maximum d'informations que je peux collecter sur un cible, donc le maximum, la réussite, l'attaque, peuvent être réalisées. Aussi, des informations sur le how is. Donc, ce sont des informations très connues, très utilisées. Monsieur ? Oui ? Ceux qui sont des données, ou Acts FM, au niveau d'une version j'ai mis en jeu. J'ai mis une version included sur un logiciel, s'il n'y a pas mal à mise à jour. Il n'y a pas mal à vitesse de la machine. Même comme ça, il ande des applications. Il semblait être enversé à un logiciel que l'a pas app horas et c'était l'uição. Et il a bien à installer un logiciel qui partait nos Turmoyaux Exactement, tabi. Maintenant, on est dans la situation où vous testez votre système. Ou là, vous avez, comme je l'ai dit, à l'hessage. Tu ne peux pas tester des attaques contre des cibles. C'est l'autorisation. Maintenant, on va supposer, vous êtes administrateur de système, vous êtes administrateur de sécurité. Vous avez le droit, ou bien vous êtes un pain tester qui vous mettez un contrat avec une entreprise ou non. Donc, en général, quand vous arrivez à cette phase, comment vous essayez de savoir ? Normalement, les versions des logiciels. Pourquoi vous avez besoin de savoir ces versions ? Parce que chaque version a des vulnérabilités spécifiques. Par exemple, si vous utilisez PHP 5.2, Vous savez qu'il y a une version 5.2, il y a une version 5.3. Il y a des vulnérabilités. Il y a une version 5.2. La question qui se pose, il y a une version 5.2. Est-ce qu'il y a un système ? Est-ce qu'il y a une mise à jour ? Ou la correction des attaques 5.2 ? Ou là-bas. Est-ce qu'il y a une ? On ne peut pas l'attaquer. Ça veut dire que je peux l'attaquer facilement. OK ? Donc, parmi les choses qui sont très importantes, Je ne donne pas assez d'informations sur mon système et sur les versions utilisées sur mon système. Malgré qu'il existe des outils qui permettent de détecter les versions. Mais je peux même, il y a des outils qui permettent d'apporter des versions iranées. Peut-être qu'il y a une version 5.3 qui permettent d'afficher la version 7. Donc, ça c'est une technique de sécurité. Une technique plus avancée où il y a une technique plus avancée. Comme l'administrateur, Chaque fois, je dois suivre les mises à jour d'ailleurs, les logiciels que l'on dit sur le réseau d'ailleurs, les logiciels sur le parc informatique, je dois faire les mises à jour. Ressources des mises à jour d'ailleurs. Ce sont des mises à jour d'ailleurs. Une fois que tu fais ces mises à jour, tu as un système d'exploitation. Sinon, quand tu dis la mise à jour, automatiquement, je suis un cible pour des cyber attaques. OK. Oui, monsieur. Donc, la principale différence entre la reconnaissance active et passive réside entre la méthode utilisée pour collecter les informations. La reconnaissance active, les attaquants interagissent avec la cible. بالنسبة à la passive, on n'a pas un engagement ou bien une interaction avec la cible. Aussi, le résultat d'ailleurs est les méthodes reconnaissance passive et active. Qu'est-ce qu'il y a de la faire ? L'active, il peut être plus risqué, mais il peut générer des informations plus utiles. Pourquoi est-ce qu'il y a de la plus risquée ? Léqu'il y a de la plus risquée. Donc, c'est facile à détecter. Avec les reconnaissances actives, je peux facilement détecter des attaques de type de reconnaissance active. Mais les attaques de reconnaissance passive, ce sont très difficiles à détecter. Voilà les informations. Ce sont des informations moins fiables. Donc, en général, les pen-testeurs ou bien les attaquants, ils essaient de mélanger la reconnaissance active avec la reconnaissance passive. La deuxième étape, c'est l'étape de scanning ou bien la phase de balayage. Donc, la phase de balayage, elle est directement liée à la phase 1, liée à la phase 2 de collecte d'informations ou bien la phase de reconnaissance. Ça veut dire le pirate ou bien le pen-testeur. Il va utiliser les informations collectives, la phase 1, pour découvrir maximum et examiner en détail le réseau ou bien le système cible. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire de l'information ? Donc, les pirates cherchent des informations qui peuvent les aider à préparer des attaques telles que les noms des ordinateurs, des adresses IP, des comptes d'utilisateurs, des portes ouvertes, des vulnérabilités. Il n'y en a qu'un deux eaux, mais une reconnaissance qui est, on peut dire, une collecte d'informations de premier niveau à une étape de balayage de deuxième niveau dans laquelle on va essayer de collecter plus d'informations sur le système cible. Et principalement, on distingue trois techniques. On a le port scanning, le port scanning, le vulnerability scanning et aussi le mappage du réseau. Pour le port scanning, c'est une phase qui va consister à balayer et chercher des informations concernant les ports ouverts. À votre avis, pourquoi un attaquant ou bien un paint tester, il va chercher des ports ouverts, ou bien il va faire un scan de port dans un réseau? Je vais savoir les protocoles. Chaque protocole a rapport à un autre qui est connu. Ok, je vais savoir les protocoles. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autres? Je vais savoir les protocoles utilisés, comme le TCP ou le FTP, quoi qu'il y a la SSH, quoi qu'il y a la TELNET, etc. Quoi d'autres? Qu'il y a un port ouvert, il n'y a pas d'un port ouvert. Comment? C'est bien, c'est bien. Quel est le danger d'un port ouvert? Il y a un port ouvert. Déjà, on est quand même le port, déjà. La notion de port. Qu'est-ce qu'il y a une couche dans le port? Il y a une notion d'un port. Dans quelle couche? Application. Le port. Il y a un numéro de port. Oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Non, non. C'est le transport. Dans la couche réseau, nous avons l'adresse. L'encapsulation. Nous avons l'adresse. Nous avons l'adresse sur la tram. Nous avons l'adresse. Nous avons l'adresse. Nous avons l'adresse. Et nous avons l'adresse. Ok? La couche qui est en train de faire. Le transport. Crois Wareck… Philippe Pouye… Protocole des transports. ... Il y a un sec. Un segment TCP. Un segment TCP. Le segment TCP… Les champs. Parmi les champs dont il s'est passé, C'est le numéro de port. Oui. Ok? Ah oui, le port source et le port destination. Le port destination. Educ Suppose… Est-ce qu'il y a automatiquement vos port? C'est le port? À crois-moi la catégorie sirile de l'honneur. Pour réservez ? Oui, pour réservez. Comment est-ce qu'ils commencent ? Comment est-ce qu'ils commencent ? Comment est-ce qu'ils commencent ? Je pense qu'ils commencent à 1024. Pourquoi est-ce qu'ils commencent déjà pour réservez ? On va voir le Zotram, on va voir Mme Moselle Iman. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à dire ? Pour réservez ? Mme Moselle Iman, il est là. On va voir Mme Moselle Iman. Oui, monsieur. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à dire la notion de port réservé ? Quelle est l'utilité de port réservé ? Vous avez raison. Mme Moselle Iman, il est réservé. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire automatiquement. Le port 80... Oui. C'est-à-dire qu'il est réservé. Oui. Toujours Mme Moselle Iman, ça veut dire quoi réservé ? M. Le port, on l'utilise pour passer l'information à la couche supérieure, à une couche supérieure. Exact. C'est-à-dire qu'ils sont les ports qui sont les trois catégories. Il y a des ports qui sont les ports réservés. Donc, les ports réservés. Il y a des ports réservés. Dalyl, est-il là, Hicham ? Monsieur Hicham ? Oui, monsieur. Pourquoi est-ce qu'ils sont les port réservés ? Donc, tout simplement réservé pour un service réservé ? Oui, il y a HTTP, il y a FTP. C'est-à-dire qu'il y a FTP ? 21. Pourquoi est-ce qu'on appelle le SSH ? Pourquoi est-ce qu'on appelle le HTTPS ? L'aïr, c'est-à-dire qu'on m'a rajouté un petit peu sur la notion de port. Pourquoi est-ce qu'on appelle le HTTPS ? 443. Donc, 4444 Automatiquement. Vous pouvez créer un port qui a un service. OK ? Automatiquement, un port ouvert, ça veut dire un accès pour le système. Automatiquement, un port ouvert, je peux accéder le système avec le port qui est ouvert. OK ? La deuxième catégorie, c'est la Vulnerability Scanning ou bien le scan de vulnérabilité. Mernoubade, m'a qu'il y a un scan ? Oui, monsieur ? J'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. J'ai une question sur un système où il y a un réseau. Est-ce qu'il y a un port ouvert ? Pourquoi est-ce qu'il y a un système ? Est-ce qu'il y a un FTP ? Est-ce qu'il y a un port ouvert ? C'est normal. Normal. Le plus dangereux, il y a un port ouvert qui n'est pas besoin. Et il y a un port ouvert par défaut, le lithium ouvert. Est-ce qu'il y a un port ouvert ? Est-ce qu'il y a un port ouvert, un serveur HTTP. Ou FTP, il y a un port parfait. C'est logique. C'est logique. Mais je n'ai pas travaillé sur le TELNET. Et j'ai un port de TELNET. Pourquoi est-ce que je vais faire ? Comment nous avons parlé parmi les principes de défense que nous avons parlé dans le premier chapitre. Comment nous avons parlé parmi les principes de défense que nous avons parlé aujourd'hui ? Le Least Privileges. Le Least Privileges. Le Least Privileges. Le Least Privileges. Parmi les grands concepts de sécurité. Least sécurité réseau. Least sécurité web. Least sécurité mobile. Least sécurité système d'exploitation. En ressentiment. D'automatique. Il y a un minimum de privilèges. Si on a besoin de deux ports. On a besoin de deux ports. Alors, on a besoin de deux. On a besoin d'automatique. Tout d'automatique. On va utiliser je ne vais utiliser seulement tout. et la troisième catégorie le scanning c'est le network mapping qu'est-ce qu'on va faire le mappage du réseau permet de rechercher la topologie des réseaux parce qu'on sait le réseau où je fais des routures où on a les parfums les informations le maximum d'informations dans ce moment il faut la carte il y a le réseau donc cette carte peut constituer une information précieuse tout au long du processus de piratage ou bien du hacking éthique dans le cadre d'une opération de pen test donc le balayage comme vous avez vu c'est une extension logique j'ai l'extension active et parfois un grand document des références qui est le balayage ou la reconnaissance active la ligne de différence entre la reconnaissance active et le balayage ou le scanning c'est très très faible il y a parfois il y a parfois il y a des méthodologies qui a été le scanning et la reconnaissance qui a été lancé dans une seule une seule phase mais en général il y a une petite différence avec un groupe qui a été le scanning ou bien le balayage c'est une analyse qui est plus approfondie à la reconnaissance parmi les outils utilisé le balayage donc parmi les très célèbres on utilise le Nmap donc ça c'est un outil qui est très très célèbre le Nessus pour le scan de vulnérabilité nous avons aussi le OpenVast le Necto etc. donc je vais montrer quelques exemples les outils donc comme j'ai dit comme exemple dans un nombre important de documents les phases de reconnaissance et de balayage sont regroupées dans une seule phase reconnaissance and scanning donc je vais parmi les outils les qu'on s'appelle la phase de scanning le Nmap c'est quoi Nmap donc c'est un c'est un logiciel de balayage des réseaux donc il est disponible sur une licence Nmap Public Source License donc il permet il est utilisé par les administrateurs système par les administrateurs de sécurité et aussi il est utilisé par des pirates pour savoir des informations découvrir les autres les versions les services réseaux en envoyant et en analysant des réponses donc le syntaxe général d'une commande Nmap est la suivante donc Nmap en général donc il est utilisé en ligne de commande donc il existe des outils graphiques voilà qui la majorité des cas les administrateurs voilà les les administrateurs de sécurité et les utilisent la version de ligne de commande donc Nmap quand je dirais le type de scan les options et la cible donc ici ça c'est un exemple d'utilisation de Nmap avec l'option T4 et la cible d'Ina donc voilà l'adresse IP de la cible comme vous pouvez voir les ports donc ici les ports et l'état du port et du service mais ici dans cette machine donc le le service FTP donc ça c'est un port qui est le State Open donc le SSH donc le port JLC 22 le TENET 23 SMTP donc vous remarquez donc un grand nombre les ports qui sont ouverts dans cette machine qu'est-ce que cela nous indique cela nous indique on peut attaquer la machine soit une solution de plusieurs services et ça ça pose vraiment des risques de sécurité donc comme j'ai dit l'option T4 a signifié une exécution plus rapide et l'adresse suivante c'est l'adresse de la machine cible l'est-ce qu'il y a des informations concernant ces ports l'état open ou bien ouvert en français donc il signifie que la machine cible accepte des connexions TCP ou des paquets UDP sur ce port donc cela permet d'indiquer les services réseaux disponibles maintenant le port de FTP ça veut dire on peut envoyer des connexions TCP en utilisant ce port ouvert le port 21 qui est le port de FTP aussi le port de SSH 20 22 les gens soucieux de la sécurité savent pertinemment que chaque port ouvert est un boulevard pour une attaque comme j'ai dit il faut je dois la fermer donc les attaquants et les paint testers veulent exploiter ces ports ouverts tandis que les administrateurs essayent de les fermer et de les protéger avec des des parfums ce que vous allez me dire dans un dans un dans une machine ce sont ouverts ce sont ouverts c'est le parfeu ou bien les firewalls c'est ça donc il essaye de protéger les services ou bien les ports qui sont ouverts un exemple d'utilisation de Nmap donc tirer le O majuscule donc l'adresse cible qu'est-ce qu'il va nous donner donc normalement le O c'est pour nous donner Nmap indique que la machine pour nous donner la version de le système d'exploitation ici après l'exécution de la machine qui atteint les ports qui sont ouverts mais le qui atteint la version par exemple ici Nmap indique que la machine cible utilise un noyau Linux 2.4.21 gregsec ça veut dire qu'il attaque même la version exacte de la machine qui est utilisée dans la machine cible donc je vais vous donner ici un exercice d'application donc consultez la page de manuel Linux de la commande Nmap en tapant map man Nmap et donnez la signification des commandes suivantes la première commande Nmap tirée V majuscule donc Nmap V minuscule scan donc l'adresse cible suivante troisième Nmap S minuscule S majuscule donc tirée au scan scanmi nmap.org slash 24 donc quatrième ainsi de suite jusqu'à la neuvième donc essayez donc de chercher et consultez donc la page de manuel Linux pour la signification de ces commandes donc je vais vous donner donc 15 minutes pour reposer un petit peu ok on va prendre un repos après on va continuer donc la deuxième partie de la de la science je vais arrêter l'enregistrement et on va mettre la live active jusqu'à ne retourner à l'enregistrement ...